C'est le cavernet franc, donc c'est pas élevé en barrique, c'est élevé en cuve. Il y a une belle robe grenat, un très bonnet fruité, cassis, mûr, un petit peu violette. En bout c'est charnu, c'est rond, le tannin est fondu, c'est velouté, une belle saveur, une très belle saveur fruitée, c'est harmonieux, c'est belle persistance, c'est un vin plaisir. C'est un vin pas cher du tout, du tout, c'est pas cher. Alors ce vin, Jean-Luc connaît, c'est des élèves du lycée viticole, qui viennent. Il y a une partie qui font les vignes, et puis les autres qui font la vinification. Ils font la vinification. C'est bien ça. Et ce sont des jeunes, toi qui ont 17, 18 ans. C'est à Montreuil-Bélé. Un très bon petit bled. Mon beau frère est le directeur de Pichon, baron, deuxième cru classé de Pauillac, à côté de la tour. Il sort du lycée de Montreuil. Il a un poste très, très, très élevé à Bordeaux. C'est déjà une appellation que personne ne connaît. Personne ne connaît, personne ne sait où c'est. T'as un nez qui est riche, qui est puissant, qui est généreux. En plus, c'est corsé, c'est charpenté. C'est prénom, quoi. Et j'ai marqué du vin. Oui, c'est un vrai vin. C'est du vin. Mais par contre, il faut attendre 4 ans, quoi. En 4, dans 4 ans, c'est top. C'est la mûre. Oui. C'est... Fruits rouges. Mais il est bon. Il est vraiment très bien fait. Il est bon. Qu'est-ce que t'as mis, Jean-Luc ? Très belle robe qu'on a foncée, très beau déconcentré, complexe de fruits noirs bien mûrs, cassis, mûres, prunes, un peu épicé, tosté, riche, corsé, généreux, en plus bien la bouche, très belle salaire fruitée, valoutée, harmonieuse et belle persistance. Donc là, avec des viandes, avec des viandes rouges en sauce. Ah oui. On a un vin avec du carignon, des vieux carignons. On considère le carignon comme du vin de table, et là, vraiment, le carignon donne... Et avec des vieux carignons, ça donne un vin merveilleux. Au niveau typicité, c'est magnifique. C'est lé, l'icombat. C'est lé, l'icombat. C'est un premier cru.